Salut, c'est Cyril de WebdeFou. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. On va voir ensemble dans un nouveau podcast comment les entrepreneurs sortent des crises. On a vu hier comment gérer les crises et maintenant on va se rendre compte de comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Avant ça, tu connais le truc, tu penses à t'abonner, tu cliques sur le bouton, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un nouveau podcast avec de la forte valeur ajoutée et les informations que tu vas y trouver sont des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok, allez, on y va. Tu connais cette stat de base qui dit tous les 5 ans, il y a un cap dans une boîte, tu vois. Alors si tu ne connais pas, il y en a qui disent c'est à partir de 3 ans, il y a plusieurs caps. On va se concentrer sur celui des 5 ans, c'est-à-dire qu'il faut savoir que dans les sociétés françaises, il y a 50% des sociétés, donc tu as une société sur deux, qui ne dépasse pas 5 ans. Donc, il faut comprendre quoi dans une stat comme ça, tu vois. C'est-à-dire que si tu as une société sur deux qui ne dépasse pas 5 ans, il y en a qui vont analyser en disant parce que ce n'est pas des vrais entrepreneurs, il y en a qui vont dire parce qu'ils ont cru avoir une idée qui finalement s'est épuisée sur du long terme ou ouais, ils ont essayé de saisir une opportunité qui n'a pas marché, ils ont essayé de batailler. Bref, tout le monde a son analyse d'un truc comme ça. Factuellement, en tout cas, 50% des sociétés ne dépassent pas 5 ans, d'accord ? Donc, quand tu passes ce cap de boîte de 5 ans, il y en a, je crois, encore 50% de ces 50% qui ne dépassent pas le cap des 8-9 ans, tu vois. Nous, on a une société depuis 12 ans, donc c'est pour te dire qu'on fait partie peut-être des 20% des sociétés qui vivent, tu vois, qui ont passé ces caps-là, mais pour autant, on est tous confrontés au même problème, tu vois, parce que si tu en as 50% qui ne dépassent pas 5 ans, il y en a quand même 50% qui dépassent 5 ans. Et là, on a très souvent tendance à attribuer le facteur du mérite, non pas à l'entrepreneur, mais au fait que, ah, mais lui, il était dans un truc qui, ouais, forcément, ou, ah, tu sais, c'est toujours plus facile chez les autres, tu vois, c'est toujours, lui, lui, il a de la chance, lui, c'est plus facile parce que, voilà, voilà, bon, on ne va pas s'attarder là-dessus, tu sais ce que j'en pense si tu me suis depuis longtemps, moi, ce n'est pas des trucs qui m'intéressent, moi, les gens qui disent, ouais, mais lui, c'est bon, ok, regarde-toi, toi d'abord, et on en parle après. Donc, évidemment, si tu n'as pas réussi ta boîte et qu'elle n'a pas passé 5 ans, c'est qu'il y a forcément une raison que tu as échoué, tu vois, c'est ça qu'il faut comprendre. Et ces raisons sont simples, c'est qu'en général, on ne s'adapte pas à ça. Bon, hier, je t'en ai parlé de l'adaptation, mais ce n'est pas vraiment le sujet que je vais traiter aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux te montrer un truc très bien, c'est qu'avec tous les obstacles que moi, j'ai traversés en 12 ans, je veux te donner un peu de solutions que moi, j'ai traversées, comment j'ai fait pour me sortir des crises. Le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai tout changé. C'est-à-dire, quand tu as des salariés qui se barrent, c'est une crise en soi, quand tu as la moitié de ton effectif qui s'en va, ce qu'il faut faire, c'est de toute façon, tout de suite, voir ça comme une opportunité. C'est-à-dire, ton parc de salariés, si je peux appeler ça comme ça, va être renouvelé, il va être remis à neuf. S'il est remis à neuf, il y a des gens qui vont être modulés différemment, il y a des gens qui vont être modelés différemment, et donc, tu as des discours qui vont changer parce que tu ne vas pas refaire exactement le même truc, tu vois. Et donc, tu vas trouver des personnes qui vont être vraiment pertinentes parce que tu vas pouvoir probablement les reprendre à zéro et faire des choses, excuse-moi, je coupe le portable, et de faire des choses qui vont te permettre d'aller plus haut et plus loin. Évidemment, c'est un peu comme prendre de l'élan, c'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un tomber dans le vide, tu vas prendre un pas en arrière pour prendre de l'élan et essayer de sauter le ravin, tu vois. C'est un peu le même truc, surtout quand le ravin se rapproche, tu vois. Donc, en fait, les solutions, elles sont assez basiques, tu vois. Par exemple, quand tu as des vagues de démission, moi, le premier truc que je fais, c'est que je prends, on va dire, les 20% de mes produits qui font 80% du chiffre d'affaires et je les donne aux meilleurs salariés qui sont chez moi. C'est mécanique, ça se passe toujours comme ça. La personne peut gérer ou pas, en fonction du contexte. Si les personnes ne peuvent pas, alors moi, je vais prendre dans ces 20% au moins la moitié que je vais pouvoir gérer tout seul de manière temporaire. Ça, c'est le premier truc que je fais. Ensuite, tous les autres produits, je les arrête, même s'ils sont rentables. Parce que la moitié des gens s'en vont, donc ta boîte ne va plus ressembler à ce qu'elle était. Donc, il ne faut pas essayer de continuer à faire en sorte que la boîte va essayer de continuer à perdurer, etc. Et donc, moi, je ne m'enferme pas dans un, ouais, il faut recruter s'il y a 5 personnes qui se barrent, il faut recruter tout de suite. Non, moi, je ne fais pas ça. Au contraire, je prends tout sauf la pression. Ok, ce n'est pas grave. Les gens, ils sont partis. Ils ont une raison. Je leur demande pourquoi, etc. J'essaie de trouver les solutions. Si je trouve que c'est pertinent à leur raison de départ, ok, c'est qu'il y a forcément une erreur. Si je trouve que ce n'est pas pertinent, ok, dans tous les cas, je suis dans la merde. J'ai la moitié de l'effectif en moi. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je replace des produits. J'ai toujours des produits dans le chapeau. J'ai toujours des choses qui fonctionnent, que je développe à côté. Toujours des petits produits qui font que, dans tous les cas, on va pouvoir survivre. On va pouvoir générer de la marge. On va pouvoir continuer à faire de l'argent. On va pouvoir réembaucher, mais sur d'autres produits. Parce qu'il faut comprendre que l'échec, il est dû à plusieurs facteurs. Et que quand tu veux trouver une solution, il faut d'abord isoler les facteurs de l'échec. Et les facteurs de l'échec, ils ne sont pas souvent identiques, mais ils ont quand même beaucoup de similarités. C'est par exemple, un produit est peut-être trop compliqué. Il est peut-être trop technique. Il n'est peut-être pas assez rentable pour embaucher trop de personnes. C'est souvent le cas d'ailleurs. Il est peut-être un peu trop axé que sur la performance et pas assez sur l'humain. On ne valorise pas assez, du coup, le produit. Moi, j'ai déjà sorti un produit. Je te donne une petite histoire personnelle. Dans une crise, il y avait une crise. On perdait 20 000 euros de marge par mois. On les perdait. J'ai sorti un produit. Le produit, j'ai dit, toi, tu as tant occupé. Il faut faire 12 000 euros de chiffres par mois. Si tu ne le fais pas, on arrête tout. Et du coup, la personne a joué le jeu. Elle a dit, ok, la personne a réussi. 12 000 euros par mois. Premier mois, 12 000 euros. Super, un peu plus. Je crois que c'était 12 400, exactement. Super, ça a bien marché. Par contre, clairement, j'étais 100% avec cette personne. 99,9% du temps, j'étais sur ce produit avec elle. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière ça ? Le mois d'après, je lui ai dit, écoute, tu sais, ce produit, il est temporaire. C'est-à-dire que d'ici trois mois, on va l'arrêter parce qu'il est quand même un peu bancal. Je vais dire, je ne peux pas reposer une stratégie de société là-dessus. Je te fais un bon en avant. Quatre ans après, le produit est toujours là. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé entre temps ? Je vais t'expliquer vraiment le truc. Il faut vraiment que tu fasses confiance à ce que je vais te dire. Ça va être compliqué, mais pourtant, à chaque fois, ça marche comme ça. Quand tu donnes toute ton énergie, quand tu vas à un seul endroit où tu es quasiment convaincu pour plein de raisons que c'est là où il faut aller, ça te récompense toujours. Alors attention, attention à ce que je dis. Moi, je prends des métriques qui me permettent de dire, je peux foncer là-dessus. Je ne prends pas des métriques en disant, oulala, ça va marcher, oulala, ça va marcher, oulala, ça va marcher. Mais oui, ça va marcher, ça va marcher. Non, je ne sais pas du tout ces métriques. Moi, il y a des métriques logiques, il y a des métriques de coût, il y a des métriques statistiques, il y a des métriques de rentabilité, il y a des métriques de salariés de temps de travail. Je ne te dis pas de foncer tête baissée sur un truc que tu crois potentiellement bon. Moi, le produit qui fait 12 000 euros, je l'avais testé, ça faisait 3 000 euros. Tu vois ce que je veux dire ? Et je savais que c'était duplicable, fois 4, si une personne s'en occupait 35 heures, etc. Mais le vrai problème, ce n'est pas, donc c'est bon, tu peux mettre n'importe quelle personne. Le problème, c'est qu'il faut la bonne personne pour s'occuper de ça. Et je te dis ça parce que s'il y avait pu cette crise et que je n'avais pas eu une vague de démission, je n'aurais jamais pu créer ce produit qui a été rentable pendant 4 ans, qui l'est toujours d'ailleurs, enfin 5 ans pardon, qui a été rentable pendant 5 ans. Je n'aurais pas pu faire ce produit, je n'aurais jamais pu imaginer que ce produit allait être rentable pendant des années. D'ailleurs, au bout du premier mois, j'ai dit compte pas dessus, au bout de 3 mois, on va arrêter. Et qu'est-ce qui s'est passé ? La personne qui s'en occupait, c'est cette personne qui l'a bonifiée. Mais cette personne, je ne l'aurais jamais eu si je n'avais pas recentré mes stratégies. Si j'avais continué en remplaçant les gens qui se barraient pour dire, tiens, reprends le truc, etc. Jamais je n'aurais senti ce produit. Et si ça se trouve, le produit était voué à l'échec et on serait mort. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est l'exemple pour t'expliquer que ce n'est jamais forcément une bonne idée de continuer à reprendre les choses pour les faire. Ça, je veux vraiment que ce soit clair, je ne parlerai plus de ça, mais c'est vraiment pour que ce soit clair pour toi. Et je sais que c'est contre-intuitif. Je sais qu'il y en a qui vont dire, mais non, mais non, mais non. C'est bien sûr qu'il faut recruter des gens et refaire la même chose. Non, non, non. Il y a des endroits, c'est difficile à comprendre. Mais en fait, tu passes à côté des opportunités qui peuvent être décuplées. Et moi, je l'ai vécu trois fois. Donc, ce que je te dis, je le sais en connaissance de cause. Aujourd'hui, ça se reproduit demain. Trois fois, ce n'est pas de la chance. Une fois, c'est de la chance. Deux fois, c'est une coïncidence. Trois fois, c'est un process, qu'on se le dise. Trois fois à trois moments différents. C'est-à-dire, sur trois... En gros, nous, on a une crise tous les deux, deux ans et demi. Donc, tu vois, il y a peut-être six ans de crise dans ce que je te dis. Donc, il n'y a rien. Il n'y a aucun facteur qui peut me faire dire que ce que je dis, j'ai tort. Je ne dis pas que j'ai raison. Mais ne me dis pas que j'ai tort. Et c'est ça que je veux t'expliquer. C'est que je ne dis pas... Moi, je te partage mon expérience. Je ne te dis pas que ce que je te dis, c'est forcément ce que tu dois faire. Moi, je te dis ce qui, pour moi, est vrai et ce qui, pour moi, a marché. Et ce qui marche à chaque fois. Et quand j'ai compris ce système et que j'ai appliqué sur tous mes types de problématiques, eh bien, j'ai réussi à me sortir de n'importe quelle crise. Le banquier qui ne veut pas me faire un crédit. Le salarié qui se barre. Le salarié qui ne veut pas travailler. Qui ne veut plus travailler. Qui se met en congé maladie. Je ne sais pas, il y a eu tellement... La facturation. Les factures qui ne s'encaissent plus. La trésorerie qui baisse. À chaque fois que j'ai agi de la même sorte, de la même façon, je suis toujours sorti des crises. Je vais te donner un exemple. Je sais que tu es friand d'exemple. Tu n'aimes pas que la théorie. Je vais te dire comment on sort d'une crise de trésorerie. Tu vois, c'est toujours un problème commercial. J'ai déjà eu une crise chez moi qui a fait me coûter, pour le coup, la boîte. Qui, en fait, c'était parce qu'une personne avait décidé de ne plus facturer. Déjà, on a mis du temps à s'en apercevoir. Donc, ça, c'était une erreur. Une erreur de notre part. On n'a pas assez monitoré les facturations, les encaissements, etc. Mais pour te dire qu'une fois qu'on a compris où était le problème, qu'une personne ne voulait juste plus faire la facture parce que cette personne estimait que ce n'était pas à elle de faire la facturation. Et que voilà. Enfin, tu vois, tu sais, un peu les égaux mal placés. Donc, le vrai problème, ce n'était pas tant la trésorerie. Le vrai problème de trésorerie, en général, c'est de l'égo. Et ça, je te le dis en connaissance de cause. Que ce soit produit, financier, trésorerie, administratif. En général, tu verras. C'est très, très, très souvent de l'égo. Tu n'as qu'à voir le nombre de sociétés qui se créent avec deux associés. Et qu'à la fin, tu en as toujours un qui se bâche la gueule en disant « Ouais, mais toi, tu dépenses trop. » Pendant que l'autre dit « Toi, tu économises trop. » Tu vas voir, je ne sais pas dans quel profil tu fais partie. Moi, j'ai un associé depuis six ans maintenant qui me dit « Lui, c'est quelqu'un qui dépense, qui fait des crédits, des machins. » Moi, les crédits, oh my god. Je n'en fais pas, je ne veux pas. Pourtant, si tu savais le nombre de crédits qu'on a sur la boîte maintenant. Parce qu'en fait, il ne faut pas voir la complémentarité comme une faiblesse ou comme une décision. Il faut l'avoir comme une force. Et donc, du coup, tu sais, quand tu as un mec qui essaie d'économiser, de garder les marges, etc. Moi, c'est mon cas. Et qui, derrière, tu en as un autre qui le dépense pour des trucs où tu ne comprends pas. Forcément, ça clashe. Mais ça, c'est pareil. C'est une crise entre associés. Aujourd'hui, si je suis toujours associé, c'est que j'ai surmonté ces crises aussi. Donc, en fait, c'est pour te montrer que toutes les crises doivent être résolues exactement de la même façon. Moi, plutôt que de dire « Je suis con de faire des crédits. J'ai embrassé les crédits. Vas-y, on teste. Je vais dire « T'as quoi à perdre ? » Lui, plutôt que de dire « Du coup, on va faire dix fois plus de crédits. Ok, tu fais un crédit. Moi, je vais faire en sorte de moins dépenser à tel endroit, tel endroit. Con comme solution. Je te jure, ça ne peut pas être con. Moi, au début, je pensais qu'avec mon associé, ce n'était pas possible. Parce que ça ne se ferait jamais. Moi, c'était déjà la fin. Enfin, ça allait être compliqué, quoi. Et en fait, non. Et tout simplement parce que la communication, il faut aborder le sujet, etc. Mais je ne vais pas te parler d'associé. Je ne vais pas te parler de trucs d'associé. Mais je veux te dire que toutes les crises sont similaires. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à chaque fois ? On détourne, en fait, le sujet. C'est-à-dire que pour le sujet de la trésorerie, quand ça a un problème d'ego, que tu as compris que c'est un problème d'ego, tu replaces la personne. On a replacé la personne sur son ego. La trésorerie est remontée. Tu replaces ton associé sur son ego. Tu verras, les produits vont marcher. Tu replaces son salarié sur l'un. Parce qu'à la fin de la fin, je vais t'expliquer un truc. Si le salarié fait son job, que toi, tu as les bons outils, que tu as mis en place les bons tableaux, et que tu as les bonnes personnes qui s'occupent de ça, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Et là, on arrive sur les autres crises. Les crises, par exemple, comme le coronavirus, qui sont dépendantes des crises financières. Donc, en gros, si tu connais un peu les trucs du marché, environnemental et administratif, c'est un peu pareil. Et donc, ces types de crises, en fait, elles ont toutes les mêmes faiblesses. C'est-à-dire qu'en général, c'est des mauvaises décisions. Il faut savoir toutes, même l'environnement, même les causes environnementales. Le coronavirus, je peux t'expliquer que si tu as échoué ta société à cause du coronavirus, c'est que c'est un problème de toi. Ce n'est pas la faute du coronavirus. Pourquoi ? Et je ne te le redirai jamais assez. Parce que quand tu es entrepreneur, ce n'est qu'un obstacle. Si tu n'as pas réussi à franchir l'obstacle, c'est ta faute. Et donc, le nombre de sociétés qui sont mortes à cause du coronavirus... J'ai déjà eu cette conversation avec beaucoup de personnes. Je me suis fait des ennemis sur ce genre de sujet. Mais je n'arrive pas à me dire que ce n'est pas vrai. Je veux dire, je le vois, je l'applique sur mes clients. Il y a des clients qui me font énormément confiance, qui me disent, tu es sûr ? Ok, on y va. Et ça marche. Pendant que leurs concurrents sont en train de mourir, qui, eux, ne m'ont pas fait confiance. Alors attention, je ne veux pas me passer en gourou de la crise et tout. Je veux juste te dire que, évidemment, quand tu as un process qui est très serein et qui te permet de gérer ce genre de trucs, je ne te dis pas que tu vas être le nouveau multimilliardaire. Je te dis juste que tu vas surmonter les crises. Attention. Donc, évidemment, tu vois, et pendant que tes concurrents vont mourir, tu vas du coup récupérer des parts de marché. Donc, ce que je veux dire là-dedans, je pense que tu l'as compris, c'est que quand on sort d'une crise, quand on arrive à faire en sorte de sortir de la crise, tout ce qui se passe après, c'est forcément bénéfique. Et donc, toujours faire un pas en arrière pour en faire deux en avant. Bien sûr que les problèmes d'égo sont majoritairement la cause de beaucoup d'échecs, que ce soit produit, que ce soit voilà. Tu n'as qu'à mettre un salarié qui a beaucoup d'égo sur un produit, tu vas voir que ton produit, il va t'en faire de la merde. Et c'est mécanique. Les égos, il faut savoir les placer aux bons endroits. Tout le monde en a. Tu as de l'égo, j'ai de l'égo. Tout le monde a de l'égo. Ce n'est pas le problème. Il faut juste savoir les placer aux bons endroits. Donc, voilà, savoir se gargariser des bonnes choses et laisser couler les mauvaises. Et le problème, c'est quand tu as de l'égo et que tu te gargarises des mauvaises, là, il y a un problème. Et là, ça clashe. Ça clashe partout. Et de toute façon, ceux qui ont beaucoup d'égo, il n'y a que deux possibilités. Mais tu me diras, je ne me foule pas trop. Soit ils y arrivent, soit ils n'y arrivent pas. Mais c'est vrai que tu as des égos qui peuvent être, quand ils sont bien placés aux bons endroits, ils peuvent être vraiment dévastateurs d'un point de vue résultat et spectaculaires d'un point de vue résultat. Donc, l'égo n'est pas mauvais. Il faut juste savoir bien le gérer. Donc, en fait, au-delà de l'égo, quand tu as des crises administratives, quand tu as des crises de produits, des crises financières, quand mon banquier m'a refusé des crédits, quand on était à moins 29 000 et qu'on disait, fais-nous un crédit pour qu'on s'en sorte, tu te doutes que le banquier a dit non. Voilà, donc évidemment. Et donc, du coup, tu dois réagir. Tu dois faire des choses. Donc, évidemment, les solutions classiques, ce n'est pas celles qui fonctionnent, qu'on se le dise. Les solutions classiques de, tu vois, faire un crédit pour financer la trésorerie, moi, je trouve que c'est la plus grosse des conneries. Mais bon, passons. Quand tu as vraiment difficulté et que tu crois en ce que tu fais, c'est évidemment que c'est important de le faire. Et donc, du coup, aujourd'hui, pour te dire, en 2020, on a énormément, je ne dirais pas, le chiffre de crédit en cours, non pas pour investir. D'ailleurs, c'est un tort. D'ailleurs, on en garde une partie pour investir. Mais on a un manque de crédit au cas où il y a des problèmes. Ce qui fait que, du coup, par rapport à nos concurrents, on sait que les 5, 8 prochaines années, on ne peut pas mourir avec les crédits qu'on a. C'est impossible. Alors, on va payer des intérêts. Mais ils voient ça comme un coût de sécurité. C'est-à-dire que, tu vois, on a fait un crédit, on en a fait plusieurs. On a fait un de, je crois que c'était 200 000 balles l'année dernière. Et on payait sur 5 ans 4 000 euros d'intérêt. Ramène ça par mois, s'il te plaît. C'est un coût d'une sécurité d'avoir du cash disponible. Alors, évidemment, ça te coûte de l'argent parce que tu le rembourses sur 5 ans. On est d'accord ? Mais si tu as des difficultés, nous, on sait qu'on a des difficultés tous les 2 ans et demi. C'est une façon de gérer ça. Alors, ça, c'est notre façon à nous, tu vois, de gérer un truc comme ça. C'est pas, voilà. Mais ça, c'est ce qui permet d'être un peu plus serein. Tu vois, c'est des trucs qui permettent vraiment... Bon, ça, c'est très personnel. Ça s'applique pas forcément à toi. Tu peux peut-être pas faire de crédit et tout. Donc, tu vois, c'est pas du tout une solution pour toi. Mais c'est pour te dire que nous, tu vois, une crise financière, on l'a gérée. J'avais pas éteint le portable. Une crise financière, on l'a gérée. Une crise sociale avec des démissions, des licenciements, on a su les gérer. Des crises administratives, on a su les gérer. Mais des crises en appartout environnementales comme le Covid, on a pu en gérer. D'ailleurs, la crise du Covid, c'est la formation de cette semaine qui s'appelle la stratégie anti-crise 100% rentable. J'ai une méthode qui marche sur 100% de mes clients qui leur permet d'augmenter leur chiffre d'affaires et qui leur permet de sortir de la crise la tête haute comparée aux autres qui sont en train de mourir et dans n'importe quel secteur. Parce que quand tu vas comprendre comment ça fonctionne et comment cette stratégie, elle est applicable dans n'importe quelle crise, tu vas juste halluciner de te dire c'est tellement évident pourquoi je l'ai pas fait avant. Et donc, c'est pour ça, je peux pas croire qu'aujourd'hui, chaque entrepreneur ne peut pas s'en sortir. Il a juste pas réfléchi au bon endroit et c'est toujours plus facile de céder à la panique que de céder à la réflexion. Tu vois, quand on panique, on a ce sentiment. Pourtant, quand t'es entrepreneur, je connais pas assez d'entrepreneuses, mais je vais faire un petit stéréotype, mais je connais pas assez d'entrepreneuses, j'en connais quelques-unes, attention, mais pas assez en comparaison. Je sais qu'une femme est par exemple plus sujet à l'émotion, c'est-à-dire qu'elle est tout de suite beaucoup plus émotive. Mais par contre, elle sait très vite rebondir. Un homme, c'est un peu différent. Un homme, il panique. Il panique, donc il y a une émotion et les décisions sont toujours liées à l'émotion. Alors qu'une femme, une fois qu'elle a bien été émotive, qu'elle était vraiment au bout, tu vois, elle passe à autre chose et là, elle arrive à être pragmatique. Un homme, il y a toujours ce mélange entre la panique et quand il fait des actions, il va encore plus paniquer parce qu'il n'est pas sûr et qu'il y a vraiment un problème de confiance sur des trucs comme ça chez un homme. Je l'ai vu mécaniquement. Alors, je connais pas assez d'entrepreneuses femmes, je l'ai dit, donc je peux pas vraiment avoir un panel assez gros d'échantillons pour vraiment te dire que c'est vraiment ça mais j'ai vraiment ce ressenti et quand tu vois une femme comment elle se sort d'une crise et d'un homme comment elle se sort d'une crise, évidemment, on n'a pas du tout les mêmes métriques. D'ailleurs, je sais que ce que j'ai dit là, il y a probablement des femmes qui vont pas forcément se reconnaître dans ce que je dis parce qu'encore une fois, il n'y a pas qu'une bonne solution. En fait, il n'y a pas de mauvaise solution. Donc, s'il n'y a pas de mauvaise solution, il n'y en a pas forcément qu'une bonne. Il y a juste des solutions et les solutions, c'est celle que je vais prendre qui va forcément être bonne parce que quand tu vas mener la solution jusqu'au bout, que tu vas te donner les moyens, que tu vas aller machin, que tu vas truc et blablabla et blablabla, forcément, tu vas t'en sortir en fait et je connais très peu d'entrepreneurs qui, quand ils ont géré une crise et qu'ils ont décidé de la prendre à bras le corps ou un sujet à bras le corps qui n'y sont pas arrivés. T'as qu'à voir, les entrepreneurs qui aujourd'hui font beaucoup d'argent, ils sont passés par des obstacles de dingue. Tu t'en peux peut-être à peine compte mais ils sont passés par des obstacles de dingue, c'est des nuits. Je veux dire, chaque entrepreneur, tu ne verras pas un entrepreneur qui a réussi qui ne te dira pas c'était des nuits blanches, c'était des heures de travail, il y a des fois, je me suis enfermé, il y a des fois, j'y ai passé des semaines, il n'y a pas un entrepreneur qui ne te dira pas ça. Donc, un pas d'entrepreneur qui a réussi en tout cas. Alors évidemment, à part l'entrepreneur qui est arrivé avec 3 millions et qui a dit j'investis, évidemment, mais je parle vraiment des self-men made, je ne sais plus comment on appelle ça, des mecs qui sont construits tout seuls. Donc du coup, tu vas te rendre compte que forcément, et ces gens qui sont construits tout seuls sont de toute façon ceux qui perdurent le plus parce qu'ils sont passés par tellement d'obstacles qu'à la fin, c'est de la rigolade chaque obstacle. Tu vois, moi je reprends l'exemple du mailing, tu vois, c'est un truc que je ne dis pas assez, nous quand tu ne peux plus envoyer de mail et que tu fais zéro, tu imagines c'est combien par mois de charge qu'on se prend quand on ne peut plus envoyer d'email. Donc, il a fallu développer des solutions pour, moi je me suis déjà retrouvé avec quasiment un mois sans pouvoir envoyer de mail en faisant zéro euro de chiffre d'affaires sur mes sociétés. Mais tu imagines le truc de ouf, alors tu vas te dire mais comment c'est possible et tout, mais je t'assure que si. Et du coup, forcément, ça n'est plus arrivé depuis que, tu vois, on a franchi l'obstacle et ce n'est plus jamais arrivé. Donc, ça coûte un peu plus cher, il y a machin, on a fait d'autres trucs, mais on n'a plus jamais ce problème, on a résolu le problème. Et l'essentiel qu'il faut que tu comprennes, c'est que quand tu fais une erreur ou quand tu as un problème, il ne faut jamais que ce problème se reproduise. Donc, le vrai sujet, c'est qu'on a souvent tendance à mettre en place des process qui correspondent à des sujets problématiques qui peuvent revenir. Ça, c'est vrai dans les produits, les problématiques technologiques. Quand c'est des problématiques environnementales, tu peux être certain, comme le coronavirus, c'est une crise sanitaire mondiale, ce n'est pas quelque chose qui va arriver tous les 10 ans. J'espère pas en tout cas. Mais, tu ne peux pas appliquer le phénomène Advitam et Tardam. Combien même ? Parce que je vais te montrer dans la formation de la semaine, je vais te montrer que n'importe quelle crise, tu peux t'en sortir avec ce que je te propose. La stratégie anti-crise de la semaine qui est 100% rentable quoi que tu fasses de n'importe quel secteur, c'est une formation de dingue pour une raison simple, c'est que peu importe le secteur, peu importe les types de crise, peu importe, ça fonctionne. Et moi, quand ça je l'ai appliqué, ça a changé drastiquement les choses. Et je l'ai encore appliqué là pour mes clients, je l'ai appliqué pour moi-même. Ce n'est pas un truc secret de malade, tu vois, je ne fais pas ce genre de truc. Mais lorsque tu vas apprendre et la façon dont tu vas l'apprendre, tu vas halluciner. Et tu vas te rendre compte qu'en fait, tu passes peut-être à côté de mines d'or, non pas seulement pendant les crises, mais également quand il n'y a pas de crise. Parce qu'il y a un truc que je te dis, fin du podcast et donc grosse valeur, c'est que les solutions que tu trouves pendant les crises, elles marchent aussi quand il n'y a pas de crise. Donc si tu es capable de trouver des solutions anti-crise, des stratégies anti-crise, tu es capable, quand il n'y a pas de crise, de perdurer et de développer ton chiffre d'affaires sous les mêmes mécaniques. Et ça, ça a une valeur de dingue. Et moi, je te le dis, c'est un vrai truc qui a fait que je ne suis pas mort et je n'ai jamais mouru. T'as compris quoi ? Je n'ai jamais été mort ou voilà. Et on a toujours développé, on a eu des croissances phénoménales tous les ans parce que justement, c'est des trucs qui fonctionnent. Donc moi, j'embrasse les crises. Je les embrasse en disant venez, vas-y, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas ce qui va se passer mais on va y arriver et on va s'en sortir parce qu'on a les méthodologies, parce qu'on a les gens de confiance, parce qu'on a plein de choses mais ça va être le sujet dans notre podcast. Donc, si tu veux une vraie stratégie anti-crise 100% rentable pour ton business peu importe ton secteur, tu sais ce qu'il te reste à faire, c'est dans la description. Ça s'appelle la stratégie anti-crise, c'est une formation 100% rentable, elle est en vidéo, tout ça je te montre, t'inquiète, il y a tout, je t'explique tout et tu vas halluciner. Je te laisse cliquer dessus en se rejoint de l'autre côté, je te dis à tout de suite ou alors à demain Martin, salut.